Je me suis rejoint à ce même séminaire il y a un an sur un sujet semblable. Et à l'époque, j'ai bien expliqué que le Soudan, c'était une opportunité malgré tous les défis. C'était vraiment une opportunité, l'opportunité de la vie. Il y avait un potentiel à cause du mouvement qui s'était élaboré, la demande populaire, le leadership politique et je pense aussi des dialogues très réfléchis à savoir ce qui pourrait définir des relations entre le secteur de la sécurité, les citoyens et le gouvernement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'espoir. Ça fait deux mois que nous voyons une guerre civile horrible, catastrophique, vraiment d'un niveau presque jamais vu depuis des décennies, vu les combats dans la rue, dans les villes, impliquant les anciens forces sécuritaires du pays qui luttent contre les rebelles, alors une entité non légitime et qu'il y ait des combats non seulement à cartoumés, mais aussi qu'ils se répondent à Darfour et rouvrent d'anciens conflits qui n'avaient jamais été résolus. Alors, je pense que je vais commencer avec ça et parler de la réflexion d'un collègue qui a dit récemment, il n'y a que ceux qui ont perdu la perte de la sécurité, de la sûreté et de la liberté qui vraiment comprennent leurs valeurs. Et lorsque je parle à Soudan aujourd'hui, voilà ceux qui vivent et qui ressentent aujourd'hui ce qui vraiment nous fait, qui fait comprendre à tout le monde l'importance des transitions politiques et vraiment fait ressentir le discours des relations civiles militaires. Je vais parler des quatre phases, des moments qui ont mené justement à ces coups jusqu'à la révolution de 2019 et le gouvernement transitionnel qui a suivi. Donc, le coup de 2021 et finalement cette période où nous nous retrouvons aujourd'hui. Si on regarde en arrière, Omar al-Bashir qui a tenu le pourvoir pour près de 21 ans, il y a une bonne analyse de la manière par laquelle il a continué à exercer le pouvoir à travers son régime. Alors, il avait saisi l'économie, les entreprises centrales à l'État, au pays et ensuite le règne par la loi plutôt que l'État de droit, créant des lois qui étaient appliquées pour limiter les libertés des gens dans les espaces politiques et dans l'espace de la sécurité. Une approche préoccupante et très spécifique pour mobiliser les milices ethniques, pour rester au pouvoir et pour vraiment saisir le secteur de la sécurité, les services de renseignement et les services militaires qui ont été tournés en armée et qui ont créé une commission des affaires humanitaires qui était largement contrôlée par les services de renseignement militaire et ils ont restreint l'accès et le mouvement de manière significative et ont vraiment autonomisé les services de renseignement militaire pour espionner leurs citoyens. Et donc, ces milices, il y avait les gens de Jaoui, bien sûr, qui sont bien connus et dont on a beaucoup entendu parler dans les années 2000 pour leur rôle dans le dégénocide de Darfour et qui ensuite se sont transformés en forces rapides, des forces de déploiement rapides. Et donc, ceci montre comment le secteur de la sécurité a été activé et contrôlé pour garder le pouvoir. Et c'est vraiment un héritage qui a été difficile à défaire. Mais si on touche jusqu'à 2017-2018, l'économie souffrait à cause d'un manque d'investissement externe. Le Sud-Soudan avait sécessionné et avait fait sa sécession. Et donc, il y avait ce mouvement avec des syndicats, de nouveaux leaderships politiques qui demandaient un changement à tout ceci. Et ceci a été provoqué par un manque de pain. Il était clair que le gouvernement ne pouvait plus satisfaire les besoins de base du peuple, même dans les grandes... Et c'est quelque chose qui, en fait, s'était créé au fil des années. Enfin, je pense qu'on peut remonter jusqu'à 2013, où on voit qu'il y avait eu des manifestations populaires où les services de sécurité avaient tué à peu près 200 civils qui étaient impliqués dans ces manifestations. Et donc, la révolution n'a pas été entièrement en ligne droite. Je pense qu'il y a des points clés où on aurait peut-être pu prédire qu'il y avait une situation plus préoccupante qu'on ne le pensait. Et donc, quand ces manifestations ont eu lieu, ce n'est pas le mouvement populaire qui a renversé le régime de Bachir, c'est les forces armées, en fait, qui ont renversé son pouvoir et ont établi un conseil militaire. Mais ces forces ont dit on ne va pas faire la même chose que l'Égypte. On va continuer à pousser jusqu'à ce que nous ayons un civil au pouvoir. Et je pense que c'était réel, que c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire. Et on oublie souvent que c'était les forces armées, les acteurs militaires qui ont pris ce pas initial pour renverser le Bachir. Et donc, ces manifestations menaient à des négociations par rapport à de quoi aurait l'air ce gouvernement. Mais ils ont arrivé à une impasse. Et quand on prend du recul, bien sûr, on est toujours plus intelligent. Mais je pense qu'avec du recul, il est clair que les éléments du secteur de la sécurité étaient gênés par l'abandon du pouvoir. Ils étaient préoccupés par les intérêts économiques sécuritaires. Ils se préoccupaient des capacités des leaders civils. Et donc, c'est quand il y a eu une attaque sur une manifestation pacifique à Khartoum que là, l'équilibre du pouvoir a commencé à changer. Et ceci a eu lieu parce que les services de sécurité militaires se sont rendus compte que de tuer des civils au milieu d'une capitale, ce n'était pas acceptable. Et je pense que là, on est vraiment passé à cet accord qui a créé ce gouvernement transitionnel mené par les civils. Et c'était plutôt un étrange partage de pouvoir. Il y avait le conseil souverain, l'organe exécutif le plus élevé qui était partagé entre les forces armées du Soudan, des représentants des forces d'appui rapide et les civils. Et l'intention, c'était que la première moitié de cette période de transition serait partagée. Le général Gorman, qui était le chef des forces armées, prenait la première partie et après, on passerait à un leader civil. Alors, je vais parler de la gouvernance civile maintenant parce que nos collègues en parlent souvent à propos de ce gouvernement de transition mené dirigé par les civils. C'était l'aspiration, mais ça n'a jamais eu lieu. Ils étaient sur le conseil, mais les acteurs du secteur de la sécurité avaient encore des postes clés, contrôlaient beaucoup d'échanges de devises, les flux de devises qui entraient et sortaient du pays. Donc, vraiment, les civils n'avaient pas une position crédible pour, en fait, gouverner. Ils ont fait des démarches pour s'adresser à des politiques macro-énémiques. Les États-Unis ont levé la désignation d'États terroristes et ils ont négocié avec certains des groupes armés dans le pays. C'est notable par rapport aux relations civiles aux militaires parce que les négociations de paix n'ont pas pris directement avec le leadership civil. Elles ont été négociées avec les leaders des forces armées du Soudan et des forces d'appui rapide. Il y a eu des critiques envers les civils pour ceci, mais la réalité, c'est que les groupes armés voulaient, en fait, négocier avec ceux qu'ils savaient avaient le pouvoir de mettre les choses en œuvre. Et ça, c'était les acteurs militaires. Alors, et donc, ça, c'est quand on parle d'un point de basculement, ça a été un point clé et ça aurait dû être plus alarmant pour nous par rapport à de quoi avait l'air cet équilibre des pouvoirs. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, mais qui n'a pas été appuyé. C'est que les Soudanais savaient qu'ils devaient avoir une conversation sobre à propos de comment ils devaient établir de nouvelles relations avec les forces armées, une nouvelle conversation à propos de comment ils voyaient la sécurité pour le pays, la sécurité de qui et quelles structures de sécurité étaient nécessaires pour s'adresser aux grands défis qui faisaient face au pays et quelles étaient les plus grandes opportunités pour le pays. Ce dialogue a pris place dans quelques chambres d'hôtels pour les conférences. Il y avait un peu d'intérêt à travers le continent, mais il n'y a jamais eu un moment où il y a eu vraiment une autorité qui a été donnée à des leaders civils où les leaders du secteur de la sécurité aient pris le rôle de leader pour mener ces discussions. Et pour nous, cela aurait dû être une alarme. Donc, c'était autour de 2021. Général Doran était le chef du conseil des civils. Il a suspendu la constitution, arrêté le premier ministre civil et a établi son propre gouvernement. Et donc, c'était un coup au sein de son propre gouvernement. Et donc, ceci est ressorti au moment où les gens commençaient à poser des questions à propos de quand le changement aurait lieu dans le conseil et quand est-ce que les civils prendraient les rênes du pouvoir. Et par rapport à l'argent du régime précédent et les intérêts du secteur privé et du secteur économique étaient détenus par les forces aux armes. Alors, depuis l'octobre 2021, il y a eu des négociations, des manifestations. Les gens continuent à descendre dans les rues pour demander un retour à la gouvernance civile. Ils ont questionné, critiqué leur leader militaire. Ils ont rejeté l'idée d'un autre arrangement de partage entre les civils et les forces armées au pouvoir. Et pendant un bon moment, il y a eu quand même beaucoup d'espoir. Mais en avril, le problème qui restait, c'était la réforme du secteur de la sécurité et la gouvernance. On s'était mis d'accord que les forces d'appui rapide seraient intégrées sous des forces armées intégrées et bien établies et professionnelles. Bon, il y avait des désaccords par rapport à la chronologie du calendrier, ce qui se passerait avec les rangs, les rôles, les fonctions. Mais il y avait un accord en principe. Mais ce qui a déclenché la guerre, pour moi, c'est le manque d'accords à propos de la structure du commandement elle-même. Dans l'accord initial qui avait été signé au mois de décembre, il semblait qu'il y avait deux lignes de commandant, le général Burhan et le général et un autre général, et donc jusqu'au premier ministre civil. Mais avec les propositions qui ont été proposées avant la guerre civile, la proposition, c'était que général Burhan serait chef d'état-major et général British Kennedy serait juste en dessous de lui. Et ceci n'a pas forcément reflété les bons principes et ne reflétait pas la structure du pouvoir à l'époque. Et ce qui devenait clair le 15 avril, c'est que les dégénéraux ont calculé que leur meilleur pari, c'était vraiment d'utiliser la violence pour sécuriser leur pouvoir. Et ils ont perdu confiance en ce processus politique pour arriver à des résultats. Et donc, je vais parler de comment les complications du secteur de la sécurité, des relations civiles et militaires ont créé une situation très complexe. Et il est difficile d'imaginer comment on met fin à la violence et comment on remet les choses sur la voie d'un Soudan libre que les gens ont tellement sacrifié pour accomplir. Donc, alors, les dégénéraux revendiquent qu'ils sont l'État. Ils revendiquent le pouvoir au Conseil. Et donc, ils l'ont déclaré à leur sommet lundi dernier. Et donc, il y a une question fondamentale pour comprendre la structure des forces armées. Elle joue le rôle de l'État. Il y a des éléments qui ressortent de l'ancien régime. Et on en parle comme étant des éléments islamistes. mais on peut correctement les décrire en disant qu'ils sont antidémocratiques. Et donc, il y a aussi, au Sud, il y a un nombre de soldats professionnels qui sont fiers. Et beaucoup de Soudanais ont des pères, des frères, des grands-pères qui continuent à servir dans les forces armées du Soudan. Et c'est vraiment l'une des institutions les plus fortes dans le pays. Et les forces d'appui rapide, il y a eu, on a documenté un traitement des abus contre les Soudanais. Il y a beaucoup de propagande. Et ils continuent à revendiquer qu'ils vont continuer à résister les menaces provenant de l'ancien régime et qu'ils veulent créer un espace pour que les civils retournent au pouvoir. Et maintenant, il y a le risque que d'autres groupes aux armées vont rejoindre le combat. Et d'autres de tout ceci, c'est en dehors de ceci, ce sont les civils qui sont coincés au milieu des combats qui essayent d'imaginer comment sortir de cette situation. Mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir dans leur position. Alors, j'ai hâte d'entendre la conversation qu'on pourrait avoir l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a vraiment des difficultés, très difficiles à prendre. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de scénarios qui pourraient se dérouler. Je pense que ceci va dire pour comment un gouvernement civil devrait négocier à l'avenir. Je pense que le Soudan démontre le grand coup quand les relations civiles aux militaires ne sont pas équilibrées et qu'en tant que partenaires, nous devons garder l'espoir et aussi garder un point de vue réaliste pour trouver un moyen d'aider ceux qui recherchent un meilleur équilibre dans ces relations civiles aux militaires à l'avenir. Merci. Merci. Merci.